Les misérables de Lagi Lee Les misérables parlent des rapports entre différentes communautés dans ce territoire et en fait le seul ennemi en commun qu'ils ont c'est la misère enfin le seul ennemi en commun qu'il y a entre ces habitants et les policiers c'est la misère donc je vais dédier ce prix à tous les misérables de France et d'ailleurs Merci On accueille sur le plateau de Clique dimanche un des réalisateurs de Clique et réalisateur des misérables Lagi Lee Salut Lagi Salut Monouda Vous êtes réalisateur, producteur et membre du collectif Courtragemé vous avez réalisé des courts-métrages, des documentaires et même des émissions ici mais on ne vous reçoit pas pour notre proximité on ne va pas mentir aux gens, ça fait 20 ans qu'on se connaît mais parce que votre film a fait sensation à Cannes et remporté le prix du jury Pierre Lescure en a parlé je pense qu'il est temps de regarder des images on regarde la bande-annonce des misérables J'en appelle à votre esprit d'équipe la cohésion sans cohésion, pas d'équipe et sans équipe, on est seul T'as pas choisi la bonne équipe mon pote Contrône de police vous faites quoi là ? On attend le bus Vous attendez le bus là ? Ça sent le shit ça ? Eh, c'est bon c'est mieux Ça va je gère Je vous filme, vous n'avez pas le droit de faire ça Arrête de filmer Non T'es contente là ? Ici c'est notre vie Toi tu débarques, nous ça fait 10 ans qu'on est là On est les seuls à se faire respecter Eh les gars, les gars, ils se lèvent, ils se lèvent T'as qu'ils respectent, je ne me parle Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout C'est quoi les soins ? Quand t'as volé un lion ? Ouais Là la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion Arrête-toi là ! Vous n'éviterez pas la colère et les cris Putain ! La galère c'est qu'il y a un drone qui nous a filmé Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone là ? Il y a un gamin inconscient là C'est qu'on peut faire tomber la bac avec cette vidéo si on veut C'est quoi votre problème ? C'est quoi votre putain de problème ? C'est moi la loi ! Donc t'es en train de m'expliquer quoi là ? C'est un accident ? Les psys ne nous lâchent pas depuis tout à l'heure C'est pas de votre faute Comme d'hab quoi S'ils avaient raison d'exprimer leur colère Seul moyen de se faire entendre aujourd'hui Tu vas trop loin là ! T'auras jamais l'esprit bac toi Parce que je joue pas au cow-boy Ce que t'as pas compris c'est que justement on joue pas nous L'Ajli, Les Misérables Est-ce que vous vous attendiez à aller à Cannes ? Ah non pas du tout En faisant ce film Déjà j'étais presque pas sûr de le faire Parce que pour le financer c'était tout Très compliqué on va dire C'est un film à très petit budget Très petit budget oui Enfin je vais pas donner les chiffres Mais je crois qu'on a eu un peu moins d'un million et demi pour le faire Un petit film en France c'est 4-5 millions là C'est un très très petit film Donc là on a fait vraiment avec les moyens du bord Sachant qu'on tournait Ce qui m'en permet là où j'habite Donc tout le monde joue le jeu Tout le monde nous a donné un coup de main Donc Mais en tout cas on est très contents du résultat Mais on s'attendait vraiment pas à un succès Un succès pareil J'aimerais poser une question à Pierre Lescure Il y a une phrase dans la bande annonce Où l'un des policiers joué par Alexis Mananti Dit nous ça fait 10 ans qu'on est là Est-ce qu'il y a des réalisateurs qui ont pu penser ça de là Jacques-Anne Nous ça fait 10 ans qu'on est là Et toi tu débarques Oui mais je pense que c'était une des caractéristiques De Cannes cette année Et Inaritu Gonzales Inaritu l'a souligné Ils l'ont dit avec générosité C'est-à-dire ils ont dû se le dire en disant Merde Ça fait 10 ans qu'on est là Lui il est déjà là Mais il le mérite Il le mérite parce que Il n'y a pas une personne qui soit sortie de la projection De votre film Lodge Sans se dire C'est insensé D'avoir vécu autant de choses Et d'être capable dès son premier film De les mettre dans le film Et c'est un vrai film de cinéma Et ce qui est dingue c'est que Lodge montre Et c'est un message pour beaucoup de monde Qu'on peut faire des films Si on a des choses à raconter Autre chose que de parler de cinéphilie Il y a une citation de Lodge dans le monde J'aimerais que Pierre Lescure la lise Il a déclaré ça Il a dit Je n'ai pas de réalisateur fétiche Je m'en bats les couilles en vrai Est-ce que ça doit être ça aussi un artiste ? Oui à partir du moment Où l'artiste est nourri de sa passion C'est-à-dire que vous vous êtes nourri de cinéma Mais après on ne va pas chercher des fétiches Il est son propre fétiche Ou en tout cas Il n'emploierait pas ce mot-là Mais il est son propre réalisateur Le but artistique de Lodge C'est d'être capable de réaliser Et de se regarder dans la glace le matin En disant Je pense que je suis aujourd'hui Mûr pour être réalisateur Après ils disent ce que pense Lodge Lodge Il y a un film quand même On va se tutoyer Ils vont se tutoyer Il y a un film qui t'a marqué C'est la haine Mathieu Kassovitz était là Pendant la projection du Misérable Ça a été quoi les retours de Mathieu Kassovitz ? Mathieu Kassovitz C'est vrai qu'il était très amus 24 ans après la haine On revient avec un film Qui s'appelle Les Misérables Qui traite du même sujet Mathieu était là Très ému Et en même temps très content Très fier Que ce soit un membre du collectif Courtragemé Qui réalise ce film Parce que Mathieu nous soutient Depuis le début de l'aventure Courtragemé C'était un des parrains Avec Vincent Kassovitz Et là se retrouver ensemble Faire la montée des marches Et surtout c'est la première fois Que les réalisateurs de la haine Que beaucoup qualifient Comme le meilleur film sur le sujet Viennent voir un autre film sur le sujet Non mais une fierté qu'il soit là Le fait que tout Courtragemé soit là Que Vincent Kassov soit là Je me dis ok Je suis bien entouré Les gens continuent à me soutenir jusqu'au bout Pierre Liscure Avant que vous partiez J'ai un dossier à vous montrer La première fois que l'âge S'est retrouvé devant une caméra Pauline Oui parce que vous avez intégré très tôt Ce collectif Courtragemé Fondé par Romain Gavras Toumani Sangaré Et Kim Chapiron Qui d'ailleurs avait de la famille Pas très loin des bosquets à la Lorette Vous filmez tout ce qui se passe Avec vos caméscopes Vous avez à peine 18 ans Vous avez l'ambition de filmer Nuit et jour Le plus vite possible Entre Montfermeil et Paris Il y a de la créativité Il y a de la débrouille Et c'est ce qu'on retrouve Dans ce premier court-métrage Dans lequel vous jouez Ça s'appelle Montfermeil les bosquets Un film réalisé par Kim Chapiron Et c'était à la fin des années 92 On regarde tout de suite Merci beaucoup Pierre Lescure Merci les enfants Merci d'avoir été avec vous A bientôt A bientôt Salut vous l'aude On regarde Chez moi il n'y a pas de rap T'as vu Ici on a Montfermeil les bosquets Et c'est la merde Je dis franchement Ici on vient en affaire C'est chacun pour soi Dieu pour tous Chacun pour soi Dieu pour tous Chacun pour soi Dieu pour tous Tu vois ici C'est notre terrain Et là on est 24h-24h Là Julie Est-ce qu'on peut reparler De ce court-métrage Parce qu'il y a quand même Déjà des choses Qu'on voit dans Les Misérables Oui complètement Moi déjà c'est ce qui m'a donné Envie de faire du cinéma Après avoir vu ce court-métrage Qui était réalisé par Kim Chapiron C'était le début De court-tragmé Qui m'appelle Il me dit J'ai une petite caméra Je vais venir faire Quelques images Au bosquet J'ai dit Écoute viens On filme Et quelques temps après Il me fait voir ce court-métrage Et là je me prends Une tarte Et après ça Je me suis dit Bon voilà C'est ce que je vais faire À partir de là J'avais trouvé ma voie J'avais arrêté l'école Tôt à 17 ans Le collectif A été créé en 96 Là j'avais à peine 18 ans Donc là Dès 18 ans J'ai su exactement Ce que je voulais faire Après c'est vrai Que ça a mis du temps 20 ans après On se retrouve On se retrouve ici A présenter le film à Cannes Mais ouais C'est vrai qu'il y a un parcours Qui a été long Et à quel moment La caméra Ça a été un déclic De se dire C'est un outil Moi je pense Ça a commencé très tôt Déjà en tournant Ce court-métrage Avec Kim Je me suis rendu compte De l'impact De l'image Mais après c'est vrai Qu'à 21 ans J'ai eu ma première caméra Et je pensais en faisant Mon premier documentaire 365 jours Avec l'Hiché Montfermeil Pendant les émeutes J'avais filmé Pendant un an De l'intérieur Et quand j'ai vu l'impact Que ce film a eu Je me suis dit Ok Je le considère vraiment Comme une arme Émilie ? Oui bah les émeutes de 2005 Sont survenues Après la mort de Ziad Ebuna On se souvient de l'histoire C'était deux adolescents Qui s'étaient réfugiés Dans un transformateur électrique Pour échapper à un contrôle de police Ça se passait donc À Clichy-sous-Bois Qui est la ville voisine De Montfermeil Où vous aviez 25 ans à l'époque Vous descendez dans la rue Avec votre caméra Et dans la séquence Qu'on va regarder En fait vous tentez D'appeler tout le monde au calme Parce que vous sentez Qu'il y a une colère Qui monte contre la police Et donc là qu'est-ce qui se passe Vous les attendez Pour leur jeter des pierres Ah parce qu'on parle On parle On n'est pas entendu Ouais Le seul moyen de se faire entendre C'est que des pierres Mais entendre Donc vous avez des choses à dire alors On a beaucoup de choses à dire Bah alors vas-y Dites-le Qu'est-ce que vous avez à dire On a à dire quoi Qu'on existe On existe On est là On n'est pas des chiens Bah ouais Et tu crois C'est sans flic Les choses vont s'arranger C'est C'est pas sans flic Mais avec des flics Qui flambent Et bah ça me fait pas Bon allez rentrez chez vous là Ça sert à rien De niquer les keufs là Ça va rien changer Allez allez Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? On a quand même eu Le plus grand plan De rénovation urbain Donc la cité a été détruite La cité des bosquets Il y a eu des nouvelles habitations Mais mis à part ça Il y a encore beaucoup à faire Ah cliché J'ai l'impression que La cité du Chêne Pointu Existait encore Ah ouais Mais le Chêne Pointu C'est un désastre C'est vraiment un désastre C'est les bosquets Il y a 15 ans Donc ça je dis Certes il y a des choses Qui ont changé Mais il y a encore Beaucoup à faire En termes d'infrastructure En termes d'éducation De culture Il y a aussi quelque chose Qui a changé Grâce à votre travail C'est le rapport Des quartiers populaires Avec la caméra C'est souvent un outil C'est souvent un outil de défense Maintenant Par rapport aux abus En 2008 Vous avez filmé Une bavure policière Vous vous êtes dit Adepte du copwatch Technique qui consiste À surveiller Les actions Des policiers Et des citoyens Et en 2008 Un habitant De la cité des bosquets Abdoulaye Fofana Est accusé D'avoir jeté Des projectiles Sur une voiture de police Vous filmez ces images Je vous préviens Elles sont violentes Donc écartez les âmes sensibles Est-ce que vous pouvez Les commenter Donc là On a les policiers Qui pourchassent Une bande de gamins Après bon L'histoire Elle a commencé Je pense qu'il y a Des policiers Qui ont tapé Un jeune Et de là Les jeunes ont décidé De se venger En jetant des pierres Et donc là Il y a les flics Qui font une descente Dans mon hall Parce que j'habitais Dans ce hall Juste à côté Là ils se dirigent Dans le deuxième hall Et ils se trouvent Ils sont montés à l'étage Ils ont tapé Dans une porte au hasard Qu'ils ont défoncé Ils ont attrapé Un gamin Ils ont commencé A le tabasser Durant toute la descente Il s'est pris Des coups de flashball Des coups de crachat Et en fait Là en descendant Dans la cage d'escalier Il se prend des coups Des coups de flashball Des coups de matraque Alors qu'il est menotté Donc moi il se trouve Que j'étais là Comme j'ai l'habitude De toujours tout filmer Donc j'ai filmé J'ai filmé cette bavure Et j'ai diffusé La vidéo sur internet Ce film vous l'avez publié Donc sur internet A l'époque C'était sur le site Rue89 Il l'a servi de preuve Trois ans plus tard Les policiers ont été condamnés A 4 mois de prison Avec sursis Et surtout Ce qui est assez hallucinant Même quand on voit Le discours Que vous portez sur Les Misérables Vous n'êtes pas Dans un discours Anti-flic Vous dites Les policiers Et les jeunes Ont un ennemi en commun C'est la misère Oui totalement Ce que je dis Moi Les Misérables Ce n'est ni un film Anti-flic Ni un film Anti-KRA J'essaie d'être Le plus juste possible Et de parler D'une situation Qui est dramatique Aujourd'hui Donc les policiers Bien sûr Je mets aussi à leur place Ce n'est pas évident Après je ne suis pas là A les protéger non plus Il y en a qui font bien Leur travail Il y en a d'autres Qui le font moins bien Il y en a qui commettent Des exactions Mais ce que mon film raconte C'est que tous ces gens Que ce soit les habitants Ou les policiers Vivent dans cette misère là Les policiers dans le film Ils sont incarnés Par trois comédiens Qu'on va recevoir Dans un instant Alexis Mananti Qui a travaillé à goût Sur le scénario Damien Bonnard Et Djibril Zonga Le beau gosse D'Iguada On regarde juste un extrait Et on les retrouve Juste après Sur le plateau Bon Pento Ici on est au bosquet Je ne sais pas Si tu en as déjà entendu parler Mais à l'époque On ne rentrait pas C'était la plus grande Plaque tournante du stupéfiant Il y a eu le shit La coke Et l'héroïne Qui a ravagé Tout le quartier Tous les anciens sont morts Ok Et puis tu as eu Les frères mus Qui ont nettoyé le quartier Frères musulmans ? Ouais la BAC La BAC Comment ça la BAC ? La brigade d'anticam C'est comme ça Qu'on les appelle ici Par contre On a un nouveau fléau C'est la prostitution Tenue par les Nigérians Ils louent des appartements A 400 euros T'as des prostituées Pour 20 euros 10 euros C'est devenu normal Tu peux te faire si C'est pour 2 euros T'as 2 euros sur toi ? C'est toujours l'émission spéciale Les Misérables Et nous avons la joie D'accueillir sur ce plateau Damien Bonnard Djibril Zonga Alexis Mananti Alexis Mananti Vous incarnez Chris Dit cochon rose C'est la grande gueule du trio Et vous êtes aussi Co-scénariste du film Vous êtes à l'idée originale Avec la jolie Vous avez travaillé ensemble Sur le premier court-métrage Les Misérables Qui a donné ensuite le film Damien Bonnard Vous jouez Stéphane dit pento Là ça se voit pas Mais dans le film Vous avez du pento Et des chevets gominés Vous êtes un bleu Parmi les bleus De la BAC de Montfermeil Et Djibril Zonga Vous jouez Guada Vous avez grandi A cliché sous bois Comme l'âge Et Djibril Vous avez harcelé l'âge Pour être de l'aventure C'est ce qu'il se dit C'est vrai C'est vrai J'étais sur le tournage D'un film Et j'ai appris Qu'il cherchait Qu'il lui manquait Un des persos Un noir Donc Je Je l'appelle Et je lui dis J'ai appris Que tu faisais ton court-métrage Il me dit Oui mais écoute Je cherche un mec Qui a une tête un peu Moins beau gosse Ouais on va dire ça Je l'ai trouvé trop beau Pour le personnage Je me suis dit Ça correspond pas Spécialement au rôle Le mec Bon Alexis vous faites partie Comme l'âge Du collectif Courtrage Mais donc ça fait 10, 15, 20 ans Que vous vous connaissez Comment elle était née Cette idée Déjà du court-métrage Les Misérables L'âge il est venu me voir Il voulait donc réaliser Un court-métrage Sur une bavure policière Il y avait un premier Un premier scénario Il m'a proposé un peu Il m'a proposé un peu de lire De l'aider à écrire Donc on a écrit ensemble Et un jour il m'a appelé Il m'a dit J'ai le titre Je pense Les Misérables Il m'a expliqué un peu l'histoire C'est vrai qu'Alexis Il m'a parlé de Damien J'avais vu un peu ce qu'il faisait Je l'ai rencontré En fait Quand je l'ai rencontré Dans la minute Je savais que c'était lui Parce qu'il avait une gueule particulière Qui correspondait vraiment au personnage Donc on a bu un café On a discuté une demi-heure Et quelques semaines après On était en train de tourner le corps Vous avez bu un café Car ce n'était pas le ramadan C'est ça Quand on doit jouer Des policiers Et qu'on est comédien Il y a souvent l'archétype Du policier au cinéma Là ce qui frappe Dans Les Misérables C'est que c'est des flics Qu'on n'a pas encore vus au cinéma Ils ne sont pas manichéens Ils ont tous chacun Leurs histoires Leurs problèmes Comment chacun d'entre vous A trouvé son personnage ? Déjà à l'écriture On a essayé de faire De créer des personnages Un peu complexes Et qu'ils ne soient pas Uniquement comme les figures Un peu caricaturales Qu'on trouve dans chaque film de flic Avec le bad cop Good cop Donc on a essayé De construire ça Et puis même là J'ai nous a poussé A essayer de De trouver des personnages Qui puissent un peu Déséquilibrer le spectateur Qu'on essaye de chercher Une vérité Ce film il raconte aussi Enfin moi j'ai l'impression Qu'il dit à beaucoup de moments Qu'est-ce qu'il y a Derrière cette personne Enfin qu'est-ce qu'une personne Qu'on croise Qu'est-ce qu'elle est au fond Que ce soit dans sa fonction Dans plein de choses Et du coup c'était D'aller chercher Des choses plus complexes Enfin de montrer En peu de temps Mais des tas de petites Enfin tout ce qui nous constitue Nous les habitants Mais après on a rencontré Des policiers On a lu beaucoup de choses Après c'est pas évident Parce qu'il y a un droit de réserve Sur la police Et que du coup Des témoignages Il y en a peu Même si là Ça commence un peu à venir Mais après Mais Dibril a aussi fait Ce travail d'immersion Oui bien sûr Moi j'ai eu la chance D'échanger avec Un flic Qui a grandi en banlieue Donc du coup pour moi C'était important Parce que mon personnage Est un peu Comment dire La frontière Entre les jeunes de banlieue Et la police Parce qu'il a lui-même Grandi dans ce quartier Et donc il est l'un des leurs Et en même temps Étant flic Il est devenu l'autre Donc du coup C'était important pour moi De comprendre Comment ils vivaient Ça au quotidien Et de l'autre côté Comme ils sont une minorité Dans la police C'était Voilà De savoir Un peu Un peu Leur état d'esprit Et puis Et puis oui J'ai eu cette personne Qui m'expliquait Voilà aussi Qu'il y avait des humains Dans l'uniforme Qu'il y avait des humains Voilà C'était aussi très important Pour moi D'apporter une certaine humanité Dans mon personnage Et puis Et puis c'est ce qui m'a permis De le nourrir Et puis j'ai aussi travaillé Avec un coach Christophe Réveil Qui m'a beaucoup aidé Sur les choix De mon personnage Question Au comédien Très très simple Est-ce que vous avez pas peur De souffrir du syndrome Que les gens dans la rue Vont vous prendre Pour des flics fous ? Non mais ils nous prenaient déjà Pour des flics Pendant le tournage Donc non non Moi je vais voir Je vais faire quelques tentatives De me garer un peu Sur des places interdites De prendre des sources interdites Je vais voir un peu Comment ils réagissent ? C'est surtout oui Les conditions dans lesquelles On a fait le film C'était On était un peu en immersion À Clichy-sous-Bois On était ensemble Donc on rentrait tous les soirs On travaillait les scènes Avec l'âge On vivait là-bas On vivait là-bas Donc du coup La fête d'aujourd'hui Se retrouver à Cannes De gagner un prix C'est exceptionnel Quand est-ce qu'il sort ? C'est prévu Par la fin de l'année Il n'y a pas encore Vraiment de date Mais je pense novembre-décembre Donc aujourd'hui En exclusivité On va vous faire Un grand grand plaisir On va vous dévoiler Une minute trente du film Qui a remporté le prix Du jury à Cannes Les Misérables Réalisé par Ledli Le cinéma Arrêtez pas Arrêtez pas Arrêtez pas En dessous Arrêtez pas C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Cassez-vous, là ! Vas-y, démarre, là ! Qu'est-ce qu'elle dit, cette scène ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Déjà, ça se passe en été. Ce que ça raconte, c'est que c'est des gamins qui n'ont pas la chance de partir en vacances, donc qui s'improvise à un espèce de club de vacances, en plein milieu de la cité, avec une piscine gonflable. Et ça raconte surtout la place de l'enfance dans ces quartiers, le rapport de l'enfance avec les policiers aussi. Comme je dis, moi, mon premier contrôle d'identité, j'avais 10 ans, donc c'est un truc qui m'avait marqué à l'époque. Et entre-temps, j'ai dû me faire contrôler plus de mille fois, vraiment. Donc c'est surtout raconter la place de l'enfance dans ces quartiers, aussi ce truc où on faisait un été à la cité, où la plupart des gamins ne partent pas en vacances, donc il faut s'occuper comme on peut.